L'intoxication alimentaire, toujours d'actualité dans le nord-Bénin, elle a encore fait des victimes la semaine écoulée dans la commune de Tiarou. Cinq personnes d'une même famille ont perdu la vie suite à la consommation d'une pâte faite à base de caussettes de manioc et de miel. Plus de précision avec Alassane Arouna. Encore de nouveaux cas d'intoxication alimentaire au centre hospitalier départemental du Borgou à Paracou. Les victimes, au nom de quatre, toutes d'une même famille, proviennent de Tiarou. A l'origine de ce drame alimentaire, la consommation de la pâte à base de caussettes de manioc et de miel. Une ration que tous les membres de cette famille avaient consommé au petit matin du mercredi dans le cadre du jeune musulman. Mais ce jour, Allah n'était pas avec eux puisque quelques minutes plus tard commencent les troubles digestifs avec à la clé vertige, vomissement et maux de tête aigu. Devant la gravité de la situation, les victimes ont été évacuées d'urgence au CHD de Paracou. Malgré les soins à elle administrée, un cas de décès a été enregistré ce même mercredi et deux autres ce samedi matin. On a reçu quatre cas, dont une patiente âgée de plus de 80 ans, une autre de la soixantaine et deux autres plus jeunes. C'est depuis mercredi, j'ai dit que c'est déplorable, c'est encore des cas qui sont venus de Tiarou. On a essayé de poursuivre les soins, malheureusement la vieille a cassé. Donc elle est décédée. Aujourd'hui, tout à l'heure même, il y a quelques dix minutes, la seconde, la soixantaine est venue de casser. Deux autres cas de décès seraient enregistrés à l'hôpital de Boko, qui a reçu une partie des victimes. C'est une situation que nous déplorons beaucoup. Je crois que la faute revient à nous tous. Premièrement, à la population. Quand on comprend que chaque fois, les cas d'intoxication nous proviennent des masses populaires, des masses illicrées, comme je dis les analfabètes, qui ont recours à ces produits importés pour conserver les céréales, ils se tendent un piège. Ils ont conservé les produits avec des produits toxiques, c'est pour tuer les rats, c'est pour tuer les insectes. Mais ne c'est pas que quelques mois, peut-être, je viendrai manger encore. Ce ternième cas d'intoxication alimentaire vient une fois encore poser l'épineux problème de traitement des vivriers à l'aide des produits chimiques dans le septentrion en cette période de soudure.